Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, Clara Luciani, s'il vous plaît. Merci. Alors, ainsi que ma mère, je t'aime trop. Ce qui m'invite à te poser la première question de cette émission. Si tu étais une sauce, quel genre de sauce serais-tu ? C'est compliqué parce que j'aimerais être à la fois piquante et douce. Donc, un truc avec du miel et des épices. Mais peut-être qu'elle n'a pas de nom encore. Attends, qu'est-ce que ça pourrait être ? Miel, épices, ma foi ? Attends, mais une purée de piment avec du miel ? Ouais. Il faut que ça soit bon, après. Ça ne te tente pas, quoi ? Attends, je réfléchis. Il faut un truc un peu mou. Peut-être une base yogurte. Tu fais la chipie, là. Tu fais directement la chipie, Clara. Ça a l'air délicieux tout à coup. Oui, c'est vrai. Et toi ? Oh ! Moi, je ne sais pas. Je serais la pire invitée du monde. La pire sauce aussi. Vraiment. Je serais une sauce qui fait « Oh ! » Genre, j'aimerais trop être une sauce trop pimentée. Tu vois ? Ah oui ? Ouais. Genre, tu goûtes et les gens, ils font « Oh ! » Et genre, si tu n'as pas un petit airan ou un petit lait, c'est le petit lait, eh bien, tu n'es pas bien. Pas ça. Ouais. D'accord. Mais je pense que je serais genre une sauce américaine, tu vois. Ou une bourguignonne, tu vois. Tu sais ce qui me manque ? La fondue de viande. T'en as envie, là ? Ouais, ouais. Là, s'il y avait un caclon avec des fines tranches de viande, franchement, j'irais. Moi, je ne mange plus de viande. Ça ne fait pas longtemps. Mais j'ai arrêté de manger de la viande en août. En août ? Ouais. T'as le jour ? Non, mais j'ai un ami qui a fait... Ouais, je peux le retrouver parce que c'est le jour où j'ai chopé la salmonelle. Ah bah oui. J'ai un ami qui a fait des boulettes. Ça s'est très mal passé. Je ne lui parle plus depuis non plus. Je ne mange plus de viande et je ne lui parle plus depuis août. Est-ce qu'on a su retracer l'origine du mal ? Bah, il dit que ce n'est pas lui. Ouais, bah d'accord. Allez. Mais ouais. On la connaît, cette phrase. Ouais. Il dit que ce n'est pas lui. Il dit que ce n'est pas à cause de lui que tu as eu de la salmonelle. On l'a toussue en plus. Genre, tu lui as fait un enfant dans le dos. Genre, ce n'est pas moi le père de la salmonelle. C'est un peu sa réaction, ouais. Je ne le crois pas trop. Du coup, la fondue, là, non. Mais je vais tester. On m'a parlé de la raclette avec les patates douces. Et alors ça ? Pourquoi tu lèves les yeux au ciel comme ça ? Tu as essayé ? Non, ça a l'air d'être dégueulasse. Oui, mais apparemment, c'est bon. À un moment donné, j'ai vraiment serré mes yeps dans mes chaussures. À un moment donné, la patate douce, il faut qu'elle soit circonscrite à deux utilisations. La purée de patates douces. Ouais. Les frites. Ah, non. C'est fou parce que tu vois, quand je suis venue ici, je me suis dit, bon, on ne sait jamais, on ne connaît jamais vraiment les gens. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec ce métier. Il y a les gens comme on les voit à la télé, comme on les entend dans les podcasts. Et puis, il y a la réalité. Mais toi, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi cette femme, je vais l'aimer. Moi aussi, je me suis dit ça. Et ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais, en fait ? Ah, je suis dégoûtée parce que vraiment, moi, je me suis dit, putain, c'est ouf. J'ai envie de partir. Oh non, ne pars pas, s'il te plaît. Je te fais un Lydia. Je te mets 50. 50, c'est pas mal. Franchement, c'est... Pour traîner avec moi. 50 minutes. Un euro la minute. C'est pas mal. Et un coach sportif, Clara, quoi. Non, mais toi, tu aimes les frites de patates douces ? Mais c'est hyper bon. Non, mais enfin, à un moment donné, on arrête de revisiter. Enfin, je veux dire, tu vas... Non, moi, je suis pas pour les revisites. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler des gens qui revisitent le tiramisu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? De quel droit vous nous mettez du citron, du spéculoos ? Mais ça va pas. Spéculoos dans le tiramisu, mais quoi encore ? Ça, d'accord. Ça, ça me choque. Ah non, mais c'est abusé. Franchement, c'est dégueulasse. En plus, franchement, les tiramisu avec des fruits, déjà, ça fait 10 ans... Déjà, les desserts avec des fruits, non ? Ah, carrément. OK, alors attends. Il se peut que je sois d'accord avec toi, parce que qu'est-ce qui peut se passer après un petit cake au citron, au cédra ? Mais ce serait jamais aussi bon qu'un truc avec du chocolat. Est-ce que toi, t'es pour les mi-cuits ? Le problème des mi-cuits, c'est qu'ils sont souvent juste cuits. Ah ouais, OK. Oui ? On t'annonce un mi-cuit, et t'es là, tu mets ta cuillère dedans en te disant, OK, il va y avoir ce truc magnifique, il va y avoir cette éruption de chocolat qui va... Et en fait, il ne se passe absolument rien. Mais souvent, j'ai des déceptions comme ça quand je commence aussi des œufs mollets ou des trucs. Quand ça a la mauvaise texture, mais ça me rend folle ! Vraiment, mais les œufs mollets, c'est pas compliqué, en fait. Tu vois ? On vous demande pas de mener une guerre. On vous dit juste de cuire 4 minutes. 4. C'est même pas sur tous les doigts. Bon, attendez, je sors Ryan. Qui veut s'occuper de Ryan ? Ryan, c'est le tableau procès-verbal parce qu'en fait, comme il n'y a pas de conducteur, je demande à quelqu'un de noter tout ce qui se dit dans l'émission. Quelqu'un veut s'occuper de Ryan ? OK. Tu veux bien venir le chercher ? Génial, t'assures. Comme ça, on voit ta petite frotte. Ça veut dire une tête en Alsacien. Tu viens. Attends, je te donne le crayon. Tiens. Tu ne me voles pas le crayon après. Pardon, j'ai une petite branchite, je ne fais que tousser. Je suis désolée, ça doit être extrêmement désagréable de m'écouter. Non, je pense que c'est toujours agréable de t'écouter. Sauf quand tu chouines. Tu chouines ? Quand tu chantes, j'étais là, oh non. Putain, mal barré. Vraiment, Laurent Baffi, disons que les bonnes femmes, sympas, sauf quand elles ouvrent la gueule. Ah d'accord, gratuitement, comme ça. Personne ne lui a fait un lit, il n'y a rien du tout. Est-ce que tu chouines ? Non, je suis sûre, tu râles, toi. Dans quel contexte ? En général. Est-ce que je chouine ? Est-ce que je râle ? Je me tais, je crois. C'est pire, j'ai compris très vite que c'était pire. Ma soeur me dit souvent que c'est insupportable. Par exemple, je ne m'énerve pas, je me tais, j'arrête de parler. C'est horrible. Mais tu n'es pas moitié corse, toi. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Ma famille qui va écouter moi ? Tu es moitié corse aussi ? Non. Regarde ma tête, en fait. Je peux être moitié vraiment beaucoup de choses au nord de la ligne Maginot. Mais bon, tout est rond. Non, mais j'ai l'impression qu'en Corse, on n'est pas du genre à crier, quoi. On est du genre à se... Ah ouais, c'est marrant, je ne sais pas. Ben non, parce que le reste de ma famille peut crier vraiment. C'est un truc assez personnel que j'ai de ne pas crier. Et tu sais pourquoi tu ne cries pas ? Ben, je trouve ça assez vulgaire de crier. Ah, c'est super de dire ça. Je ne m'attendais pas à la fin de cette phrase, je suis contente. Non, mais franchement, moi, on ne ressemble pas à grand-chose quand on s'énerve, qu'on crie. c'est vrai. Il y a peu de gens qui sont stylés quand ils crient. Ben ouais. Déjà, aucun des Marseillais nulle part est stylé quand ils crient. Tu vois, ils sont là. Je suis aussi marseillais. Mais tu sais, des Marseillais de l'émission, des Marseillais à Cancun. Ils ne sont pas stylés quand ils crient ? Non. Ça fait les meilleures scènes en même temps de télé-réalité. Oui, bien sûr, mais il n'y a aucune synthèse. Moi, je serais trop nul en télé-réalité, je serais juste là. genre ? J'avoue. Trop chiant. La pire candidate. Ça va au confessionnal ? Ben oui, ben ça va. On a mangé des frites de patates douces. J'ai raté ma mayo. C'est peut-être parce que j'ai mes règles. Je ne sais pas. Tu vois ? Info ou intox qu'on rate la mayonnaise quand on a ses règles ? Je n'ai jamais essayé de faire une mayonnaise. Attends, je fais un sondage. Par Clicti ? Info ? Attendez, je vais dire le COD. Est-ce que, attends, c'est quoi la question ? Est-ce qu'on rate sa mayonnaise quand on a ses règles ? Si oui, Clicti. Je ne me rendrai jamais compte, en fait. Ce n'était pas une bonne idée de faire ses Clicti parce que je n'ai jamais... Il y a vraiment juste une dame qui a cliqué. Je ne vais pas la dénoncer. Très jolie, cul jaune, par ailleurs. Il n'y en a qu'une personne. Mais moi, je n'arrive pas à faire la mayonnaise. Bon, bref, c'est vrai qu'on s'en fout. Donc toi, tu dis que c'est une info. Bah ouais. Ah ouais, tu vois. Après, je n'ai jamais essayé de faire une mayonnaise. Je sais, je te dirai. Pourquoi trop le temps de faire la mayonnaise en ce moment ? Tu n'as jamais fait une mayonnaise de ta vie. Même au plongeant. Mixeur plongeant. Non, non, non. Mais comment tu la manges ta mayonnaise achetée ? Ouais. Je n'en mange pas beaucoup déjà. Mais ouais. Achetée. Tu préfères la mayonnaise ou le fromage blanc ? Je n'en ai jamais acheté de la mayonnaise, je suis en train de me dire. Mais arrête tes côtés. Je te promets, c'est vrai, je n'ai jamais acheté de mayonnaise. Ah bon ? Ouais. Plus moutarde, mais alors là, c'est plus compliqué ces jours-ci. J'avoue, putain. Tu sais que j'en ai acheté à un Andra, mais rien à voir. Genre sur une aire d'autoroute, je me suis dit, on ne sait jamais. T'es cher. Un dealer de maillots. Ouais, total. Et alors attends, comment tu manges tes barbecues, toi ? T'es qui dans un barbecue ? Je suis chiante aussi parce que du coup, plus de chipot, plus de maillot. Avant août, j'aimais beaucoup les saucisses et les merguez. Ah ouais. Plus que les côtelettes ? Ah non, je n'ai jamais pu. Moi, dès que ça ressemblait à de la viande, de toute façon, je n'arrivais pas. Ce n'est pas vrai. Ouais. Donc j'avais besoin qu'on me déguise la viande pour pouvoir la manger. Ouais, je comprends. Ouais, j'avoue. Genre, un cœur, t'es là genre, bah non. Non, non. Je crois que j'en étais arrivé à un stade où j'aimais tellement les saucisses et les merguez que pour moi, c'était... J'arrivais vraiment à me dire que ça ne venait pas d'un animal, que c'était de toute façon ce truc de forme comme ça, cylindrique. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Comme la sorte de poisson surimi. Voilà. Ouais, ouais. Qui n'est pas du tout du poisson. On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai dû... Qu'est-ce qu'ils mettent dedans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui est blanc et orange dans la mer. De toute façon, tu vois, ça n'existe pas. Et le pire, maintenant, c'est le rappé de surimi. Jusqu'où y auront-ils, quoi ? Franchement, on nous met des trucs dans la gueule. Alors, OK, il n'y a plus de corail. Je veux bien qu'on mange n'importe quoi. Bon, très bien. Mais à un moment donné, ne nous rappez pas notre surimi. Enfin, tu vois, c'est... Et les mini, mini surimi, mini boule mozza, mini... Ouais, ouais. Là, elle s'énerve, attention. Non, mais ça rend fou. C'est quoi, cette mini folie, là ? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, la burrata, moi, je n'étais pas pour. Ah bon ? Non. Des gens quittent la salle. Non, je n'étais pas pour parce que je me dis... C'est Marina Rollman qui avait un sketch là-dessus qui était super. En fait, on n'est pas des nourrissons. Enfin, tu vois, on mange des choses blanches à la crème. Donc, la prochaine étape, c'est un biberon. Enfin, c'est quoi le... Il est vrai que... Enfin, tu vois, ça n'a pas de goût. C'est... Ah ouais ? Ben non, ben non. Ce n'est pas moi qui ai décidé que ça n'avait pas de goût. Mais moi, je sens le goût de la burrata quand je la mange. Alors, vas-y, ferme les yeux, décris-moi une burrata. C'est comme... manger un nuage. Il y en a quand même que j'ai réussi à tendrir. Tu vas voir, ils vont sortir à Strasbourg-Saint-Denis tout à l'heure. Oh, petite burrata, non ? Ben franchement, c'est hyper bon, la burrata. C'est hyper dur. Avec quoi tu la bois ? Comment ? Mais non, je la mets sur des choses. Tu n'as pas essayé cet été ? Moi, j'avais fait pêche burrata avec des petites feuilles de menthe. Comme tu... T'as changé, Clara. T'as changé ? Tu sais, c'est vrai, parce qu'en plus, je prenais de la monoprix gourmet. Ce n'était pas de la galbanie. Non. Et ce n'était pas de la... Panzani. Voilà. Mais c'était... Gourmet. Mais tu sais, l'appellation gourmet ? Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit gourmet. Il y a écrit gourmet sur la pâté pour chat aussi. Tu vois, ça me fait penser aux gens qui parlent à des marques. Moi, je parle à des marques, je crois. Comment ça ? Genre, tu peux envoyer des courriels ? Des courriels ? Un jour... Je suis contente que tu sois là. Tu vois, on n'a pas le droit de dire les marques, alors. Si tu peux en dire trois. Si t'en dis une, t'en dis deux autres. mais je n'en connais pas trois qui font ce produit-là. C'est du gazpacho en bouteille. Voilà, on sait tous, on voit tous qui fait ça. Il n'y a aucun besoin de dire la marque. Voilà. Et bien, ils avaient fait une nouvelle saveur. Mande, courgette, je ne sais pas quoi. Non. Et on l'a bu avec ma soeur. Et vraiment, c'est regarder. On a souffert d'avoir goûté ce produit, tu vois. Et on a écrit une lettre pour se plaindre. On s'est plaint. Mais c'était il y a, je ne sais pas, sept ans, huit ans, tu vois. Ok, ça c'était la première question. Donc merci d'y avoir répondu en amont. Et la deuxième question, s'il te plaît, vous avez dit quoi dans la lettre ? On a dit vraiment, ce n'est pas possible. Ce produit, il est raté. Il faut l'enlever du commerce. C'est dégueulasse. Et ils nous ont envoyé des bons d'achat pour le même. Non, tu pouvais acheter celui à la tomate du coup. Cool. Mais tu vois, je n'en avais jamais parlé à personne de cette expérience. Voilà, bienvenue dans A bientôt de Trévoix. Mais je me rappelle qu'en plus, on était vraiment chien à l'époque avec ma soeur. On avait vraiment à peine de quoi payer le loyer. On était trop condamnés d'avoir nos petits tickets pour aller acheter du gaspaccio. Bien sûr. Est-ce que le courgette, vous ne l'aviez pas pétard ? Vous l'aviez acheté ? Ah bah oui. Tu volais quand tu n'avais pas d'argent ? Non, je n'ai jamais volé. J'ai volé un seul truc dans ma vie, c'était la trousse de Katia. J'espère qu'elle ne regarde pas. Franchement, je me sens que je les rends pas. On lui en refait une. Mais elle était tellement méchante. C'est pas vrai. Je n'arrivais pas à me défendre. J'en étais dans un set de ma vie où j'étais un peu victimisée. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. J'ai pris sa trousse. Mais elle ne t'a jamais cramé ? Elle ne m'a jamais cramé. Et en plus, je faisais un truc hyper pervers. C'est que, au fur et à mesure des jours de classe, je prenais des trucs de chez moi de sa trousse et je les utilisais en cours. Ça va, hein ? Mais c'est dingue ! Pourquoi t'as volé beaucoup de choses ? Non ! Qu'est-ce que t'as volé ? J'achète les produits de première nécessité. Genre, les collants. Non, mais genre, tu vois, les fruits et legs. Bon, ben, je vais au marché. Tu dis vraiment fruits et legs ? Ou c'était juste pour la... Non, non, je dis fruits et legs. Pourquoi, toi aussi ? Ah, non. Moi, j'ai vraiment du mal avec les gens qui font des abrévations. Ah, oh, oh. Ah, ouais. Déjà, les gens qui disaient on se retrouve à Repu, je suis là genre, blic ? Ah ouais. République ? Genre, si je te... Ça me rend malade. Si je te dis Strasbourg-Sinde... Mais ça va pas ! SSD ? Non. SSD, bien sûr. Pas du tout. Ah, non. Strasbourg-Sinde. On a le temps, non ? On prend le temps, on fait les choses bien. Putain, t'es énervée, là. La meuf est en grande colère, quoi. Mais les fruits et legs. Fruits et legs, ouais. Donc voilà, donc fruits et legs au marché. Moi, une fois, j'ai fait un truc, mais je me suis sentie pas bien après parce que moi, je crois beaucoup au karma, attention. Et donc, je voulais trop des kiwis jaunes, mais c'était trop cher. C'est cher, ouais. Donc, j'ai pris des kiwis jaunes et j'ai mis l'étiquette kiwi normale. Et à la caisse, franchement, j'ai parlé beaucoup à la... J'ai parlé beaucoup à la caissière et c'est passé. Je vous parle de ça il y a un petit moment. Attention, ne croyez pas que j'ai fait ça hier. T'as dit une phrase de retraitée. Je te parle de ça. C'était... En payant francs, quoi. Non, mais bon. Non, mais je veux pas qu'après, la caissière d'en basse dise, les kiwis jaunes. Non, je fais plus. Franchement, tu peux... Mais c'est très cher, les kiwis jaunes, par contre. C'est trop cher. Pour rien, en plus, parce qu'ils sont moins beaux. Non, mais... Mais Clara... Ils sont épilés, déjà. Oui, c'est vrai. Ils ont eu la décence, tu vois ? Tu sais, il y a cette blague que j'adore. Il y a deux blagues d'enfants que j'adore, c'est... Ah, dis donc, t'es poilu ? Attends, j'ai pas bien dit. Vraiment, une mère qui raconte une blague, quoi. Non, c'est un oeuf qui dit à un autre oeuf, ah, t'es poilu ? Et l'autre, il dit, je suis un kiwi connard. Le connard, c'est toi qui a rajouté, non ? Non, c'est dans la blague. C'était dans la papillote. Ah, non, peut-être pas. Ah oui, peut-être qu'il dit patate ou un truc comme ça, tu vois. Ma deuxième blague, c'est... C'est quoi ? Un bonbon avec une béquille ? Je l'ai pas. Une sucette ? Wow ! Ah ouais ! Je vais tellement revenir. C'est la dernière. Je peux pas revenir après moi. Mais on peut se voir par ailleurs. Moi, quand je fais des apéros chez moi, franchement, la picole est bonne. Il n'y a pas de planche mixte. Des frites ? Non, je fais des fettapanées au sésame et des trucs comme ça. Non, c'est rien. Tu veux vraiment ? Ah ouais, je viens. Ouais, tu vas bien. T'es où, toi ? J'adore cette question. C'est que ça part bien. Je vais la ramener chez moi. Laisse tomber. C'est quand la d'un fois que t'as daté ? Où ? C'est il y a longtemps ? Ouais. Est-ce que t'en gardes un bon souvenir ? Non, je suis nulle. Je suis gênante. Ah, j'en étais sûre ? Ah bon ? C'est hyper méchant ? Non. Justement, ça vient avec ce que je te dis. Gênante. Parce qu'on croit que t'es là, tu vois, t'as une frange qui est propre et que donc ça veut dire... C'est du shampoing sec. Bien sûr que c'est du shampoing sec. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas, Clara. Tu vois, on croit que t'es gna 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 comme ça, toute gna gna gna, main de pianiste, je ne sais pas quoi, machin. En fait, je suis sûre, t'en fous partout. Il y a du pesto sur le t-shirt au bout d'une minute et c'est une catastrophe. Moi, c'est surtout les dents mon problème. Souvent, quand je dîne, j'ai des trucs dans les dents. Voilà. Et ça, c'est le cauchemar de mes dents ce qui fait que souvent, je retarde le moment où je vais dîner avec un garçon. Je fais non, on voit un verre. Non, on se voit pour un verre et tout parce que j'appréhende beaucoup. Ça m'est arrivé. J'ai un petit écart, en fait, dans le vent. Toi aussi ? Moi, j'ai un carrément, tu sais, sur l'autoroute. T'as ton permis ou pas ? Ça, c'est un autre sujet sensible. On en parlera après. Tu sais, en fait, sur la route, il y a un trait danger, deux traits sécurité. Et moi, vraiment, il y a sécurité parce qu'il y a vraiment 1m30, j'en ai 6 des dents, vraiment. Au max, 6 les bonjours. Et ma dentiste, Caroline, que j'adore, elle m'a checké les dents de sagesse. Elle m'a dit, mais comment ça, vous avez vos 4 dents de sagesse ? Mais comment se fait-il qu'il reste encore tant de place entre vos dents ? Mais des trucs ! Des clés, les machins, non ? Un rouge à lèvres, tu mets des accès pour la journée. Ah, je pensais que tu voulais que je mette une gouttière pour me réparer chicot. Non, tu peux mettre des machins. Alors, j'avais mis des strass dedans. Des strass. Et en fait, je les ai enlevées parce que ça ne va qu'un temps. Ouais. Et il y avait vraiment deux équipes, les gens qui me disaient « Waouh, c'est mignon ! » Et il y a des gens qui me disaient « Ah, vraiment, on dirait que tu vas… » Tu sais ? Oh là, attends, j'ai aucun mot. Tu vas quoi ? Que tu vas faire une attraction à la fête, genre « Allez, on monte, il reste de la place ! » Ah, j'avais de l'eau dans mon micro. Ça chatouille, ça fait des guilligillis. On y va, on y va par deux. La deuxième place à 50%. On y va, on monte et on est prêt pour les sensations. Allez ! Un forain, quoi. Le micro. Faut qu'il y ait de l'eau dans ton micro. Je ne sais pas. Je l'ai vu goûter. Quentin, c'est grave. C'est un peu grave. C'est de la loque, les machins. Quelqu'un sèche-cheveux sur lui ? Mais ça, je voudrais juste dire que ce n'est pas… Parce que vous, vous le voyez de loin, vous vous dites que c'est un tapis. Ce n'est pas un tapis. C'est de la fausse herbe bleue. Qui commercialise ça ? Eh bien, voilà. C'est ça le truc, c'est que nous, bon, ok, nous, on a mis un tapis en fausse herbe bleue. Soit. Super. Mais chez what ? Voilà, c'est ça le problème. Déjà, quid du gazon synthétique, Clara ? Non, 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 pas du tout. Ben non. C'est dur, c'est dur en toutes circonstances. Moi, je ne suis pas trop, tu vois, je n'aime pas le fake. J'aime bien les trucs vrais. Ça, c'est cancer. Si tu as la flemme de faire pousser une pelouse, eh bien, tu n'as pas de pelouse. Ce n'est pas grave. Bien sûr. Mais va pas mettre ça. Je suis d'accord. J'ai une copine qui est comme toi sur les murs végétaux. Mais tu sais, elle hurle, comme tu as écrit au gazpacho pour dire de les retirer de la vente, dans les rues, elle hurle sur les faux murs végétaux. En disant, ben oui, c'est très bien, ça voilà, on végétalise la ville, mais en plastique, ben bravo, bravo. Et vraiment, elle est, mais genre, elle est courroussée, tu vois. Il y a un courroux. Ben, ça rend fou aussi, il faut dire. Parce que ça et les terrariums, moi, j'en ai ras la casquette. Tu envoies souvent des terrariums ? J'en peux plus. Non mais attends, dans le 10e arrondissement de Paris, il y a un moment donné où je ne sais pas, il y avait deux terrariums par habitant du 10e arrondissement. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans leur terrarium ? Non mais tu sais, les petits terrariums, ça faisait comme des trucs, des petits récipients en verre, comme ça. Comme un bocal à poissons et dedans, il y a de la plante. Oui. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu appelles le terrarium. Ben, ça s'appelle comment ? Je pense que ça s'appelle comme ça, je ne veux pas te vexer, mais c'est pour ça que ça s'appelle un petit bocal en... Non, mais tu as raison, c'est un terrarium, ce n'est pas du tout interrarium. Si, mais je ne connais pas le nom. Attendez, vous savez le nom ou pas ? Bon, bon, bon. Attends, juste, je reviens à toi deux secondes. Vous ne pouvez pas le dire gentiment, en fait ? Jusqu'à la fin ? Ils ont fait un terrarium. Vraiment, c'est incroyable. Après, tu l'avais mérité, mais ils ont vraiment fait. Très bien. Je pense que les gens qui font des terrariums, c'est comme les gens qui faisaient des bananes à bret pendant le confinement, c'est comme les gens qui font une reconversion pour, tu vois, être fleuriste ou être céramiste, tu vois. Ce qui, par ailleurs, est super, en vrai. Marrant que tu dis ça, parce que j'adorais faire des bananes à bret pendant le confinement et que j'ai fait une formation de poterie cet été. Mais sinon, ouais. Tu y vais dans quel arrondissement avant d'être dans ton Airbnb ? En vrai ? Neuvième. Bah oui. Évidemment. Bah, neuvième. Et toi ? Ça ospie. Ouais. Toi ? Mais toi ? Je te connais pas. Toi, t'es 11ème, toi. Attends, attends, j'ai trois chances. 11ème. Non, mais je fus. 19. Oui ! Il y en avait 20. Bien sûr. Ouais, j'habite au but de chômage. J'habite au... Oh ouais. Du coup, j'habite au... Et pour l'audio guide, elle pose son micro. La meuf refuse l'obstacle. Comme un cheval, elle a fait quoi. Un mic drop. C'est quand la dernière fois que t'as fait du cheval ? J'ai... J'ai jamais fait du cheval. J'ai fait du poney. Mais je me suis fait piquer par un temps. Du coup, j'ai... Je sais pas... C'est un temps qui t'a fait arrêter le poney ? Ouais. Mais je suis une femme sensible, moi. Je conserve. Non, j'ai eu un truc en avion qui m'a fait bader, quand même. Ah ! On était avec Agathe que t'as rencontrée tout à l'heure, qui est fan de toi, qui t'aime beaucoup. On l'embrasse. Je suis géniale. On est allé en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Caldoche, super ça ! Pour jouer. On n'est pas resté mon temps, malheureusement. Et en fait, il y a eu un truc assez terrifiant dans l'avion. On a vraiment eu l'impression qu'il est tombé pendant quelques secondes, comme ça. Un trou d'air. Un trou d'air. Et alors, toutes les deux, on a vraiment eu très, très peur. Et j'ai vraiment eu ce truc de voir ma vie défiler, me dire, OK, c'est maintenant. Ça fait peur. Ouais, j'ai pas trop aimé. Mais tu sais qu'en plus, quand il y a un trou d'air, c'est que quelques centimètres. Ah ouais ? Oui. On n'a pas ressenti ça, je vais te le dire. Ah non, mais je sais, c'est un truc de ouf. Est-ce que vous étiez à l'avant ou bas ? Vous étiez bien placés ? Non, mais parce que j'ai... On était bien. Vous étiez bien ? Ouais, ouais. Mais c'est encore pire, en fait. En fait, les business, première business éco-plus, c'est là où tu ressens le plus et de turbulences. Ouais, ouais, tu vois. Ah bah attends, je vais te donner ton... ta friandise, d'ailleurs. En fait, je t'ai pris un truc. Bon, je vais me faire engueuler, c'est sûr, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. En fait, je t'ai pris quoi ? Je t'ai pris une macédoine de fruits confits. Pourquoi je t'ai pris ça ? C'est pas pour toi, parce que toi, je sais que tu pourras acheter des trucs dans les supermarchés. Mais j'ai eu peine, parce que je pense que personne n'en a jamais acheté. Tu l'as volé ? Non, je l'ai acheté. Je t'assure, je l'ai acheté. Mais ça, je vais manger ça comme ça ? Non, je me suis dit... Tiens, prends-le. Nutri-score B, franchement. C'est pas mal. Bah ouais, tu vois, j'aurais dit plus D-E. Ouais, mais tu sais, fruits confits, c'est pas grand-chose. C'est super sympa. Confits en Provence, comme moi. Tu sais que c'est la fin de l'émission ? Non. Je t'assure. Je te jure. C'est un délire. J'ai plein de trucs à te dire encore. Mais on se... T'inquiète. Est-ce que je peux récupérer Ryan, mon petit chéri ? Mais vous avez tout écrit ? T'as fait une thèse ? Mais il y a la Macédoine, tout. What ? Mais meuf ! Ah, meuf, vous vous êtes arrêtés tout. C'est trop beau. Là, on est au terrarium. Je n'avais plus le pas, du coup, j'ai réécrit en haut. Ah ! Je n'ai pas eu l'écrire derrière, je me suis dit que c'était un peu trop beau. C'est génial. Franchement, ça... Macédoine ! Ouais, tu vois ? Le gazon. Merci beaucoup. Bisous. Oh, c'est trop chouette. Donc maintenant, on va... On peut avoir trois minutes encore. Ouais. OK. OK, donc ça fait. Aucun des Marseillais, l'émission est stylée quand écrit. Oui, non, mais c'est vrai, on ne l'a pas fait, en fait. Eh, vas-y ! Eh, la tête de ma mère, viens dans la cuisine, là ! Eh, la fille de ma mère, tu vas voir ! Voilà. Ça va pas. Il n'y a qu'une dame qui a cliqueté pour dire info, maillot pendant les règles, c'est raté. Le surimi, c'est quel genre de poisson blanc et orange ? Même... La mode des mini... Folie ? Surimi, mini mozza, c'est non. Ouais. Eh, mais t'écris trop bien. Clara a parlé de la burrata gourmet. Mais il ne faut pas dire que c'est monop gourmet. Alors, ça peut être aussi Panzani ou je ne sais plus quoi. Ha, ha, Galbani. La nouvelle saveur du caspacho, on ne dira pas le nom. Et si décevante que Clara a fait une lettre tellement c'était dégueu et elle a eu des bons d'achat. Sorry, Katia, Clara a volé ta trousse. Non, ça, il ne faut pas... Chut, chut. Tu ne l'as jamais, genre... Je ne l'ai jamais dit, franchement, j'espère qu'elle ne regarde pas. Non, mais attends, tu ne l'as pas... Non, arrête, arrête. Mais tu n'as pas stalké pour voir ce qu'elle était devenue ? Les cancers, ils sont tellement égocentriques. On a le temps, on prend le temps de dire fruits et legs. C'est le seul truc, tu vois, ce soir, je vais rentrer, j'appelle ma soeur, je dis, oh, trop bien. Et tout par contre, elle a dit fruits et legs. Franchement, pour toi, je dirais tous les mots. Ah ouais ? Alors que vraiment, je n'ai pas le temps. Clara aime les enfants avant qu'ils marchent vers un an. C'est horrible, ce portrait de moi, du coup. Je n'ai montré que mes mauvais côtés ce soir. Mais non ! Ah ben si, je vois bien. Clara a des têtes d'avance pour sa brosse à dents électriques. Tu vois ? Écrit, aime sa famille, manger, hypersensible et SML a trouvé qu'elle était cancer. Give a T-shirt. Cancer, pas fait, pas. SML. Ok. Pas. Cancer, pas fait, pas. Bon, on saura que tu viendras faire un apéro chez moi avec de la feta panne au sésame et pas de planche mixte. Jamais de planche mixte. La frange de Clara, la vérité, c'est du shampoing sec. Non mais franchement, c'est du bon shampoing sec. Parce qu'il y a shampoing sec et shampoing sec. Ah ouais ? Ouais, tu sais qu'une fois j'en ai mis, il n'y a pas longtemps, j'ai oublié d'enlever. On aurait dit Relsanne. Ah putain, j'ai fait la même blague à ma sœur. Ah c'est ouf, j'ai fait cette blague-là. Je suis arrivée dans la chambre. Regarde, on a dit Relsanne. Avant, je disais Louis XIV, mais là je me suis dit bon, ça fait plus moderne de dire Relsanne. Bien sûr, bien sûr, la DA est plus moderne. Ouais, ça. toujours autant de pluie chez moi. Tu sais, entre les dedans d'SML, il y a deux traits de sécurité, carrément. Les strass dedans, c'est un peu comme si tu étais un four. Pour traîner avec SML, il faut avoir le BAFA. T'as le BAFA ? Non. OK, c'est pas grave. À Skip, les tongs de chantier, ça existe et il serait préférable d'avoir des moccasins. Faire un workshop terrarium égale être fou. Non, mais non, c'est pas si facile. C'est comme faire des bananes à brètes pendant le confinement. La Macédone de fricons fuit en Provence, comme Clara. Le gazon synthétique, c'est non, c'est comme les murs en faux végétaux, là. Les mi-cuits, mal-cuits. Il y a deux terrariums par habitant du 10e arrondissement. Et les mi-cuits, c'est nul. Merci beaucoup. C'est génial. Mesdames et messieurs. L'autre chaîne, c'est l'autre. C'est ta dernière ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada